... Je me présente l'immortel Noco Sola et KmbGPS du Gentleman Pébois de Paris. Voilà. Que représente le concept de bon contenu ? Le bon contenu est un peu sous pour nous. Déjà, le nom ça s'appelle Viprof. C'est un nouveau concept qui concerne la vente en ligne. Donc mettre en relation entre deux personnes. Particulées en partie. Oui, de particulier ou de particulier. Donc entre le vendeur et l'acheteur. Ça veut dire que vous, vous n'avez rien à voir dedans. Mais vous mettez en relation les privates. C'est vrai. Notre point, c'est de mettre en relation deux personnes. Deux personnes entre le vendeur et l'acheteur. Est-ce que vous pensez que ce genre de communication est fiable sur le terrain, sur la scène de Paris ? Bien sûr. Parce que ça sera pas seulement sur la scène de Paris. Ça sera un club mondial. Bon. Comme sur les réseaux sociaux, c'est mondial. Donc ça sera sur le Facebook, sur le net, sur Twitter, un peu partout quoi. Donc ça sera un club, un mob. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour, bon pour tout. Oui, je vais me présenter. Je suis Alain Prunzilla. Je suis enseignant et éditeur. Je suis une personnalité très active dans les réseaux internet, notamment sur Facebook. Et j'ai rencontré des compatriotes qui ont qualifié un concept très intéressant qui Il se trouve le bon coin, ville propre. Donc il s'agit de faire des ventes en ligne, de tous produits et de se rencontrer. Je pense que nous devons tous être solidaires pour essayer de développer ce concept et d'être en interactivité par rapport à ce moyen de communication qui est très bien. Facebook, c'est un lieu de communication vraiment très bien. On peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Que ce soit les ventes en ligne, c'est assez facile à développer. Donc j'encourage tout le monde à pouvoir accéder sur ce site. Quel est votre objectif ? Quel genre de personnalité ? Vous savez, les réseaux locaux, c'est une aventure. On cible tout le monde. Tout le monde est concerné. Ça peut être des activités culturelles, sportives. Moi, par exemple, je suis éditeur, je peux vendre des livres en ligne. On peut également échanger des données politiques. Vous êtes communauté Ville-Port, hein ? Moi aussi, je suis membre de la communauté Ville-Port. Je fais partie. Dans la communauté, on est plus de sort. Vous pouvez venir. Vous aurez souvent, et surtout cette grande dame qui fait partie de l'administration, donc des administrés, de cette grande communauté qu'on appelle Ville-Port. Et on aura le temps de décortiquer, de reparler de tout ça. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter sur une nouvelle cause ? Moi, je m'appelle, je suis nonnette, là. Les gens de Ville-Port. Je m'appelle Ville-Port. Nonnette, là, je m'appelle Ville-Port. Je m'appelle Ville-Port. Je m'appelle Ville-Port. Je m'appelle Ville-Port. Ce sont des amis sur Facebook, et c'est une façon de... C'est une façon d'interchange. Un interchange. C'est un interchange entre le vendeur et l'acheteur. Au lieu de se déplacer, vous prenez une photo sur ce que vous aviez, si c'est un manteau ou une robe, et eux, il est difficile. Par exemple, les amétissants à Londres, il a besoin de vendre un produit qu'il a en lui, c'est facile de le faire par ce concept-là. Vous avez des gens ciblés, le public ciblé. Vous n'êtes pas un public ciblé, oui, mais c'est des amis de Facebook. C'est si simple que ça. N'empêche que ceux qui ne sont pas sur Facebook aussi, peuvent toujours rejoindre le concept. Et quel est votre objectif à la Londres ? À la Londres, l'objectif, c'est d'atteindre un nombre d'amis, un nombre de personnages, des gens de diverses villes, de diverses endroits qui peuvent rejoindre ce concept, histoire de vendre ce qu'ils ont, le bien qu'ils ont, les produits qu'ils ont, qu'ils veulent vendre. Et ça serait plus facile que de se déplacer. Comme je vous le disais avant, comme quelqu'un qui est à Londres, qui veut vendre un costume de bonne classe, il n'est pas censé prendre un train pour arrêter, pour chercher des clients, mais en fait, facilement, en passant par ce concept. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Voilà, je suis Bédel Baouna, journaliste, éditorialiste, quartier qui m'intéresse aussi. Pourriez-vous nous parler, que représente ce concept de bon point pour tous ? Le concept de bon point pour tous, je crois que c'est un concept, comment dirais-je, basse, participatif, dans la mesure où il concerne tout le monde, tout le citoyen. Avec ce concept, je crois qu'on n'a pas besoin de se tracasser pour mettre en compte quelque chose, louer une maison. Et si, par chance, par exemple, un Congolais ou une Congolais mettaient en place un tel concept, je crois que ce serait un plus pour les Congolais. Pourquoi alors aller ailleurs ? Alors que les Congolais eux-mêmes ont mis en place un système qui permette à chacun d'entre nous, justement, de mettre... C'est parti pour les Congolais et les Congolais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501